Il se fout de ma gueule ! Onscur ! Salut, c'est MetaBlaise, et bienvenue dans ce quatrième épisode sur Wario Land 4. La dernière fois, on s'était laissé à la fin de M.Blaude Passage. On avait fait tous les niveaux, rappelez-vous. Et on s'était laissé sur Cractus, le boss d'Embreux de Passage. Et on va commencer par ça. On ouvre la porte. Combat de boss, on vient commencer. On va acheter un item. Il me semble pour Cractus, c'est le Black Dragon. On va essayer. Sinon, la C-State, vous connaissez. La test peut toujours revenir en arrière. Transition méga stylée. Toujours là avec mon gars sûr. Bah, je crois que je ne me suis pas trompé. Voilà, 2HP, c'est comme ça qu'on commence les boss. Mais quel plaisir. Ah bah non, je suis con. Faut que je fasse ça ? Voilà. J'ai juste à le toucher deux fois. Ah ouais, bah par contre, si je suis nul, ça ne va pas le faire. Ah, je suis transformé en Zambé. Il se fout de ma gueule. Oscur. Tiens, prends ça. Prends un dégâts. Je vais encore transférer mon zombie. Il se fout. N'arrête de te foutre de ma gueule. Mais quoi ? Non, j'étais bon là. J'étais bon. Tiens, voilà. J'ai presque mis deux minutes à affronter le boss. Ça commence bien. Mais j'ai les trois coffres. Il me reste 2HP. Oh là là. C'est vraiment un des boss que je déteste dans ce jeu. Vraiment, c'est peut-être aussi pour ça que je ne l'ai pas fait. Pendant l'épisode 3. Cractus. C'est un petit peu ma bête noire. Et bah voilà, parfait. Eh bien, écoutez, on va enchaîner sur Ruby Passage. Allez, premier niveau, c'est parti. The Curious Factory. Ici, c'est un peu plus les passages un peu plus industriels, mécaniques. C'est un peu ça, les niveaux du Ruby Passage. Ça, c'est ce qu'on appelle de la musique électronique. Ah mais non, mais je me suis fait toucher deux fois par le même mec. Au secours, au secours. Bon, vous l'avez peut-être compris, on se garde les meilleurs niveaux pour la fin. C'est pour ça qu'on avait commencé par des niveaux qui n'étaient pas forcément très intéressants. Et là, tout de suite, les musiques sont cool. Et les futurs pouvoirs qu'on pourra débloquer le seront également. Ah. Ah, je trouvais que ça allait me tuer. Mais non. Ah bon, voilà une transformation. Nouvelle transformation, Wario papier. Il est littéralement écrasé comme une crêpe. Je peux difficilement le contrôler. Il chute, il va de gauche, à droite, comme ça. Ah mais du coup, je peux passer par là. Voilà, du coup. Je reprends ma farm normale. Je me dis qu'il est cool, hein. À savoir que ce niveau possède l'une de mes bandes son préférées du jeu. Même si ce n'est pas forcément mon niveau préféré. Tiens, on va torturer les fesses. Oui. Très bien, donc on peut déjà pas passer par là. Eh bien, on va remonter. Bon, pour l'instant, c'est facile. Mais dans les souvenirs, en fait, là, on joue en difficulté facile. Mais quand on joue en difficulté hard. Il y a des ennemis aériens qui viennent vous attaquer. Ici. Et c'est particulièrement chiant. Tu vois. Enfin, c'est un peu chiant. Ah bah là aussi, on peut passer, tiens. Enfin, on pourra passer tout à l'heure. Bah, c'est peut-être même par là qu'on reviendra. Il y a plein de tapis roulants. C'est Wario PSA gym ou c'est comment ? Ou ? Wesh ! Wesh ! Regarde dans l'air ! Il y a un robot ! Ouah ! Wesh ! Regarde dans l'air ! Ah, il y a un robot ! Wesh ! Ah bah là, on le voit bien. Ah, il est en basse résolution. Il est, je dirais quoi, il est en 16 couleurs. On voit bien le giga robot, quoi. Du coup, c'est ça, Curious Factory, en fait. C'est une usine de robots. C'est en train de construire un giga mecha. Vu que c'est un jeu un peu plus japonais, j'irais même que c'est un Gundam, tu sais, à ce stade. Euh... Oh, oh, oh ! Je vais trouver dessus la grenouille. Bonjour. Ouais, c'est peut-être ça que je suis venu chercher, moi, à la base. C'est des fragments de rubis. Oh, attends, les ennemis en feu. Oui, il me transforme en feu ! Je me rappelle. On avait déjà vu cette transformation. Ah, je peux pas casser ce bloc. C'est avec un peu de vitesse. Ah, parfait. Ouh là, ouh là, mais j'essence, je suis où, comme ça, ouais ? J'ai vu ça pour un vieux diamant, mais je m'en fous. Ça valait vraiment le coup de construire une pièce uniquement pour ça ? Oh, Kaiser. Moi. Ah, bah, je vais pas passer. 3 minutes 30. C'est parti. Ouh là. Le danger. Deux effragments. Ouh. Oh, j'ai failli. Il m'a parté. Oh, je sais pas, je me suis fait un petit peu écrasé. Mais oui, je me rappelle. Là, on descend, mais on est écrasé, quoi. Et en plus, il faut passer par là. Oui, oui, par là, par là, par là, par là. Je me souviens. Je sais plus ce qu'il y a, mais il y a un truc. Il y a le disque. Ah, c'est pas fini. Attends, mais il... Il y a pas d'autres fragments ? Ah, mais parfait, il est le seul là. Ah, puis l'autre, c'est juste pour un diamant. Oh, bah oui, d'accord. Je n'étais même pas obligé de passer par le côté, alors. Mais bref, c'est un fragment. Oh, mais où est-ce qu'il est, le dernier ? Ah, il est peut-être là. Je suis pas allé en dessous, là. Bah voilà, exactement. Ça va, j'ai des bons souvenirs. Par contre, il y a moyen que je me retransforme en Wario ? Ouais, oui, oui, je veux me retransformer en Wario ? Voilà, c'est bon. Ouais. Mais non. Je savais qu'il allait m'avoir. C'est bon, on a tout. On se casse. Pour le coup, j'apprécie vraiment ce niveau. Vraiment, il fait partie de mon top 5 facile. Premier rubis ! Eh bien, on enchaîne. Ce Toxic Landfill. Ah, mais ce niveau aussi, il fait partie de mon top 5. C'est mon niveau préféré. C'est une décharge publique. Bon, le niveau est crasseux, comme ça. Mais la musique est cool. La musique est cool, mais je n'ai rien qu'à l'enchaîne. Sous l'autre batterie. Allez, c'est parti. Un petit peu de batterie et un petit peu de guitare. Ça fait toujours plaisir. Deuxième fragment. Deuxième fragment. Let's go. Ah ouais, je me souviens. Ah oui, en fait, il faut sauter. Et en fait, c'est un petit peu à l'aveugle, en fait. Genre, tu ne sais pas où est-ce que tu vas ? Il suffit juste d'avoir une bonne réception, tu vois. À l'aveugle, mon copain. Regarde, regarde, je suis débile. Je me sais qu'il y a des trucs au-dessus, sauf que je ne sais plus exactement où c'est. Du coup, il faut que je me recentre. Hihi ! Et c'est même pas par là que j'allais, je crois. C'est n'importe quoi, les courants dans l'eau. Je suis dans la scène, là, en fait, je reconnais. Quoique tu me liras, l'eau dans le jeu, je suis certain, elle est beaucoup plus pure que la scène. Hihi ! Oh ! Le pire, c'est que j'ai fait ça totalement par hasard. J'avais vu que je pouvais aller de l'autre côté, donc... Oh, les bubules. La bubule ! On connaît la bubule ! Tout ça pour un diamant ! Et là, je fais comment pour sortir ? Ah ! Ah, mais si je tombe tout le temps sur la bubule, c'est comment ? Voilà ! Je fais comment pour sortir de ce racnard, moi ? Comme ça ? Oui, ok. Frappe-moi, oui, c'est parti ! Normalement, c'est la bonne route. Il y a même des... Il y a même des seringues d'héroïne, là ! Qu'est-ce que c'est que ce monde de craquettes ? Allez, troisième fragment. Alors, je me souviens, il y a plein d'histoirex dans cet endroit. Enfin, quand je dis histoirex, c'est surtout des endroits cachés, parce qu'il y a plein de blocs destructibles. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce niveau, ça fait beaucoup penser à Minecraft, lol... Non, c'est faux. Absolument pas. Surtout qu'en avant 4, il est sorti bien avant Minecraft. Putain, il est sorti en 2001, euh... Dans même nos jours, du moment que c'est pixelisé, tu sais, c'est Minecraft, tu sais. Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose aussi par là. Sinon, on peut s'arrêter deux secondes pour éventuellement regarder les décors. On peut voir des télés à écran cathodiques. Vraiment des très grosses télés. Des frigos, des pneus de camions, des radios. On voit des voitures aussi en arrière-plan, et il y a aussi des conteneurs. Et il y a des gros conteneurs aussi. Oh, je vous souviens. Oui, c'est ici qu'il y a les grenouilles. Bonjour, toi. C'est comme si elle allait me répondre, tu sais. Complètement go-gole, le mec. Ah, mais j'ai pas le choix de l'activer, en fait, je vais sortir de là. 5 minutes ! Attends, ça me paraît vachement, là. C'est sûr que j'ai besoin d'autant de temps ? Donne-moi ça, toi. Hihi ! Ah, d'accord. Oh, boy. Ah, je suis... Ah, il faut que je tombe sur Kaiser d'un seul coup. Est-ce que j'ai un gros cerveau ? Il est genre juste au-dessus de moi. Il est genre là. Genius. Ça sera plus du hasard si je commence à creuser. Minecraft ! Wouhou ! Voilà ! Allez, on s'en va. Vous voyez, je te l'ai regardé précédemment, en plus, que je trouvais que le niveau, il était plutôt court, que le timer était un petit peu long. Non, en fait, genre... Voilà, c'est parce qu'on a des grands passages comme ça. Il faut prêter des blocs. Et ça prend du temps. Surtout si c'est que des longs couloirs. Heureusement qu'on a une touche automatiquement pour courir. Ça va beaucoup plus vite. Ok, eux, on se rappelle. Les allergies ! Voilà, mais il me reste remute. Je crois qu'on est sur le dernier écran. Ouais, c'est ça. Il y a le portail juste ici. Ah, mais il me reste un fragment. Mais il est où, le dernier ? Ah, mais il est juste là. T'es cash. Voilà, là, c'est bon. Merci beaucoup. C'est par où la fin ? C'est par là. Mais vraiment, en plus, le niveau 6, il faut vraiment le finir en mode bongolfière. Je veux dire, tu peux pas juste monter. Alors, il reste deux niveaux. Celui qu'on va faire dans quelques instants, il est plutôt sympa. Porti Belo Bridge. C'est un frigo. C'est en Fahrenheit. C'est pas en Celsius, parce que sinon, moins 40 degrés Celsius, ça fait un peu froid. Converti en Celsius, ça fait genre 3 degrés. Un truc dans le genre. On se fient surtout du niveau d'après. On verra. C'est un flipper. Le niveau, il est un petit peu, comment dire, chiant. Et en fait, on a des boules. Des boules flippers qui roulent. On doit les mettre dans des réceptacles. Je pense que je vais vous faire le niveau que je vais même, probablement, vous couper les parties chiantes. Si vous le faites, ça voudra dire que j'ai fait 4 niveaux aujourd'hui et qu'on aura bien avancé sur le jeu. Et voilà, ça gèle. On est officiellement dans le frigo. On va découvrir, du coup, une nouvelle transformation de Wario. Bon. Là, ce que vous entendez, ce petit bruit désagréable, c'est Wario qui glisse sur de la glace. C'est un petit peu chiant. Ah ! Il y a lui aussi qui va nous donner une transformation. Voilà. Wario de givre. Ah ! Et voilà la transformation. Wario boule de neige. Parce qu'on connaît Wario en boule, mais Wario boule de neige, il peut casser les blocs boule de neige. Et si vous vous posez la question en roulade, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Ah oui, il y a des salactites aussi qui tombent. Les salactites ne me donnent pas de pouvoir, ça me fait juste prendre un dégâts, quoi. Ah ! Premier fragment. Alors là, c'est un petit peu l'imbératique. Surtout que l'emplacement de Kaser change en fonction de la difficulté du jeu. Parce que je sais qu'on peut trouver Kaser ici. La petite clé. Si vous n'avez pas compris de quoi je parlais. Je ne sais plus s'il y a un fragment ici. Je dis ça, tu sais, à l'occasion, je vais passer à côté et je vais devoir recommencer le niveau. Ça va être un délire. Ah oui, parce que c'est bien aussi la boule neige. Voilà, parce qu'en fait, ça octroie plusieurs pouvoirs en même temps. Genre, en même temps, c'est la boule. La roulade classique de Wario, comme on peut voir. Mais en même temps, ça nous donne le pouvoir de tout écraser. Ok, deuxième fragment. Ah, je me rappelle de cet endroit. Oh, je me rappelle quand j'étais jeune. Je putais beaucoup sur ce niveau. Parce que je ne savais pas du tout comment le finir. Alors, en vrai, c'est très, très simple. Et si je me rappelle bien, il suffit de monter tout en haut. On va faire attention à lui, parce qu'il est un peu chiant. Voilà, exactement. Parce qu'il peut me transformer. Voilà, donc je me rappelle bien, c'est par là. Mes souvenirs sont altérés, mais je pense qu'il y a encore assez bien du niveau. Ah, non. C'était pas vraiment ça qu'il fallait que je le fasse. Bon, pas de panique, je vais vous faire une petite ellipse. Eh, mais le casse, il faut descendre tout en bas. Mais oui. Je crois que c'est là qu'il faut... C'est là, en fait. En fait, on ne descend pas. On monte. Ce qui ne fait aucun sens, en fait. Voilà. Ok. Du coup, il y a quand même un truc ici. J'aurais réussi à péter un bloc. Attendez. Si je tape une roade. Ah, tout ça pour repartir en arrière. Genre, je pensais nos souvenirs, et en fait, non. Là, c'est pareil. Je me souviens, il ne faut pas taper une roade ici. C'est un peu plus loin, il faut la taper. C'est genre là. Non. Non, bah non, du coup, Meta Blaise. Je ne me sens pas ça. Ah, non, mais en fait, les souvenirs sont beaucoup trop lointains. On peut déjà regarder. Oubliez ce que j'ai dit. Ok, c'est peut-être là. Le souci, c'est que du coup, là, j'ai... J'ai bien le dernier fragment, mais ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est parti. Voilà. Je vais pouvoir vous montrer le pouvoir. Vas-y, termine au-dessus. Voilà, on passe à travers les piques. Certes, on glisse. Et on va très loin. Mais on est invulnérable. Oh, super, la grenouille. 4 minutes pour finir le niveau ? Ça paraît, ça me paraît extrêmement long pour terminer le niveau. Surtout que j'étais à tous les fragments. Il va me falloir son pouvoir. Eh bien, on y va. Ah, il y avait un truc au-dessus. Bon, j'y vais. Je crois que c'était le disque. Mais non, mais... Je comprends mieux pourquoi le timer est long, en fait. Ce niveau-ci se termine presque exactement comme le niveau précédent. Ok. Voilà, donc je pourrais finir le jeu, mais non. Du coup, ce que moi, je veux aller là. Voilà, est-ce que je peux faire ça ? Voilà. Et c'est reparti pour un tour ! Je crois, c'est bon, cette fois. Le disque. Ça fait toujours plaisir ! Alors, du coup, petit bonus. On fait, du coup, le quatrième niveau. Comme j'expliquais, il est particulièrement chiant. Je vais vous montrer ça à la façon la plus dynamique possible. Et moi, ça me soulagera d'un poids. C'est parti pour Pinball Zone ! Je me souviens de la guerre. Je me souviens du Vietnam. C'était il y a quelques années. Sur ce niveau horrible, sur Royal Lamp 4. C'est la merde. C'est la merde. Et vraiment, ce niveau est horrible. Pourtant, comme ça, ça ne paraît pas. Ce niveau est sans pitié, tu vois. Il est chiant au possible. Regardez, je vais vous montrer. On a des boules comme ça. Et on a des réceptacles. Et des fois, le réceptacle se ferme. Alors, c'est chiant. Voilà, c'est facile. Parce que du coup, je veux dire, j'ai eu besoin de jeter ma boule en ligne droite. Mais il y a des fois, il y a des imprévus. Et c'est beaucoup plus chiant. Et je suis vraiment obligé de faire ça à chaque fois pour pouvoir changer de pièce. Là, il y en a quatre à faire. C'est la première salle. Allez, on accélère ça au montage. Premier fragment. Voilà, et des fois, il se passe ça. J'ai juste raté mon tir. La boule est tombée tout en bas. Salope. Putain. Mais ta mère. Mais non, pas peur là. Mais je n'en peux plus. Ah, miracle. Putain. Deuxième fragment. Il se peut que je vous garde quelques moments frustrants au montage. Je suis quelque peu furibond. Et voici le troisième fragment. Ah, quel plaisir. Oh, je viens d'écouvrir un truc. Je peux taper des glissades comme ça. Le disque. Le dernier fragment. Je ne sais pas, c'est quelle tête de noeud chez Nintendo qui s'est dit. Hum, tiens, ce niveau, c'est une très bonne idée. Tiens. Je viens de faire un sourire rapide, à l'instant. Pour la simple et bonne raison que... Oui. La grenouille. J'ai essayé de terminer le niveau. Et là, ça peut courir pour finir ce niveau. Oh, je crois que c'est bientôt la fin. Oui, je reconnais le début du niveau. Oh. Oh, remerciez-moi de vous avoir épargné ce niveau de l'enfer. Oh, j'y ai passé 30 minutes. 30 minutes. Vraiment diviser le temps de ce niveau par 10 au montage. Tellement que c'était chiant. Miracle. Voilà. La porte est complétée. C'est parfait. On va quand même se spoiler le prochain boss. Coucou Condor. Eh bien, c'était comme la dernière fois. Je ne vous montre pas ce boss. On se le fera pour la prochaine fois. On aura bien avancé sur ce quatrième épisode. On vient pratiquement de faire un quart du jeu en un seul épisode. Moi, je dis c'est nice. Sur ce, si vous avez aimé ce quatrième épisode sur WarioLand4, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et c'est maintenant que je me rends compte que j'étais habillé en vert. Du coup, avec le fond vert, forcément, ça fait un petit peu de l'AD. Je suis un petit peu con. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Dans le prochain épisode ou dans une prochaine vidéo. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada